L'analyse de l'information. Tendance. Invite nou, se Meit Jean Risseyan avek li. Nou pral komante divers kestyon notanman ki gen awwe avek kestyon eleksyon. Apre pouz lan, nou pral dihaloge ak li. Oh, Bicha, mwen apena preparer maje ou pire meya. Kome, ou toujou selwye ak ta nepsa yo toujou? Ta, lo, mambo te wou mwen. Woui, plo, 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 plo. Monje asale kome. Mais, tablette Criolito! Criolito! Si ce qu'on est inventé avec notre tablette, vous connaissez déjà, Criolito a une qualité supérieure, parce que c'est celle tablette qui n'est pas salé, ou peut-être qu'il fait un gros ingrédient naturel, tant que l'ail, zon, yon, céléry, qui remplacent fort celle où elle a tout gagné. Et puis, en plus, il y a un bon jangou pour le pays! Hummm! Coupé d'ouètre! Coupé d'ouètre! Il m'a un bon jangou pour le sel! Ha, 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 ha! Criolito! C'est celle tablette qui va y manger au bon jangou pour le pays! Criolito! C'est l'île toute cuisine et je vois si vous faites manger! C'est l'île qui va y manger! C'est coupé d'ouètre! C'est un jangou pour le pays! C'est Criolito! Criolito, c'est... Criolito! 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 Merci pour Fidélité à qu'attention nous. Troisième numéro Tadans pour ce MENSA, place à inviter nous, Médjean Risséen. Médjean, bonsoir, nous sommes contents de recevoir notre rubrique Tadans. Bonsoir Tamara, bonsoir à tous les téléspectateurs du Signal. Je suis très content à Soya que je suis capable de contribuer par les réponses que je suis capable éventuellement de donner à certaines préoccupations du public-là. Nous m'aiment tout les sénateurs, les députés, l'exécutif et tout le monde. Vraiment, tout le monde fait attention à ça que nous-mêmes nous sommes capables d'y être comme contribution pour laisser jouer une solution à problème que l'on a traversé. Bien, quelques jours, nous sommes en train de mettre ça, il n'y a pas fait un bruit, ça a réglé dans les dévalles. Nous avons suivi l'actualité à ça. Non, nous avons suivi l'actualité, mais nous sommes très impliqués, très actifs sur le terrain politique. Comme nous avons toujours dit, Tamara, nous n'avons pas que nous sommes obligés à la radio, la télévision toute la journée, alors que je n'ai plus de travail pour faire. Il y a un monde qui a déclaré candidatum à la présidence depuis le mois de juin 2011, soit 15 jours après la prestation de serre-moi président Martelly. Donc, j'ai un travail qui est occupé sur le terrain. Moi, j'ai intervenu dans la radio, en télévision, j'ai eu besoin. Moi, j'ai même pensé que c'est nécessaire que j'ai intervenu. Mais je n'ai pas fait profession toute la journée de parler dans la radio, dans la télévision. Parce que j'ai plus d'activité, j'ai plus d'activité, j'ai plus d'activité. – Comme candidat a déclaré, le processus électoral l'a intéressé. Je dis, il y a un KEP a monté, dit complet, position bloc d'assistance a changé, besoin d'un conseil électoral qui montait à la lumière de l'article 289. L'autant des positionnements acteurs que ça a aujourd'hui dans la presse, ça a passé dans la tête de l'article. – Bon, moi, je crois que du point de vue légal, ils ont totalement raison. Moi, je rejoins nous, sinon on était dans la légalité des choses. Peut-être que du point de vue politique, on n'a pas eu de l'autre lecture, mais du point de vue légal, c'est correct. Parce que moi, j'ai dit, depuis quelques jours, nous, nous, nous avons fait chez le contenu légal. Et c'est ça que je fais tout le temps de tourner ce nom. Et je veux dire, nous, – Des fois, là, on a fait compromis sur tout. – C'est ça, trois compromis, on a fait une compromis sur la fin. Et nous, on a un conseil électoral provisoire, je veux dire. Conseil électoral provisoire définit la constitution. Dans l'article 289, elle dit, qui vient pour le fait ? Donc, nous, 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 c'est un CEP qui est inscrit dans la loi lui-même. Donc, nous, 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 je veux dire clairement que ces CEP qu'il a, sont ces CEP qui sont illégales. Parce que la loi de novembre 2013 qu'il n'a pas gagné, là, dans le conseil électoral provisoire. Donc, soit je cherche le conseil électoral provisoire, soit je cherche le contenu, il faut aller dans la constitution. Et là, je comprends l'article 289. Mais en même temps, il est capable, très difficile, pour appliquer l'article 289, là, par rapport à la situation qu'on t'en a et par rapport aussi à Accor et El Rancho que des sénateurs et députés et des partis politiques étaient mises ensemble pour arriver signés. Bon, Accor, on m'a toujours dit qu'il est illégal tout parce que nous sommes démocrates. Accor, l'article 12, là, il est inadmissible et inacceptable. Parce qu'il n'y a encore un article qui dit que si il n'y a pas changé le droit, on va passer le droit, on va mettre le droit. Il n'y a pas normal. Donc, je crois que du point de vue légal, je suis d'accord avec le groupe des 6. Mais du point de vue politique, je crois qu'il y a d'autres réflexions que vous faites parce qu'il faut que le pays a sorti dans sa liée, il faut qu'il y a de l'avant. Je dis que les gens qui ont un bloc des 6, un bloc de blocage, au lieu, c'est un bloc incontournable. Incontournable dans le sens que toute décision a de passer par vous, mais je veux dire, au plus, c'est un bloc qui a bloqué systématiquement, qui a... Je ne sais pas d'accord, je ne sais pas, mon cap dit ça. Blocage a sorti de tous côtés. Même quand je dis, blocage a, vous nez dans l'exécutif, vous nez dans le sénateur-député, vous nez dans le chambre-député. Parce que c'est tout mon cap fait bagager à l'envers. Donc, blocage, il est beaucoup plus évident par rapport à positionnement du groupe des 6 qui courageusement assumer déclaration éroite. Même pas d'accord pour moi, je ne sais pas. Parce que la faute est à tout le monde. Exécutif, vous nez pas dit ça sans faute. Les 6 sénateurs, ou bien les autres sénateurs qui ne sont pas des 6, vous nez pas dit ça sans faute. Vous nez pas dit ça sans faute. Vous nez pas dit ça. dès le départ, nous nez là, nous nez participé avec nous, nous nez déjà dit, depuis nous d'accepter d'entrer dans la constitution, amendement, la constitution, les gens de l'effet là, nous nez dit, nous nez pas arriver, nous n'y pass. Et oui, nous ne passons pas qu'être conseil électoral, nous nez pas jamais qu'à mettre en place un conseil électoral qui est à répondre à ça, n'a pas cherché, un atmosphère de confiance que tout le monde participe à dans l'élection. Bon, atmosphère de confiance que tout le monde participe à l'élection. Il est très relatif, mais c'est un peu qu'on va prendre l'attitude des représentants de pouvoir. On va garder les potes paroles pour les ministères qui clairement estiment que c'est des kamikazes politiques. Bon, je vais vous dire pour ça, parce que d'autant que les gens qui sont ne peuvent pas permettre de nous soutenir. Moi-même, autant que je me critiquais ces deux mondes qui traitaient président et ou bien que traitaient premier ministre, des sénateurs de tous les noms, autant que je ne peux accepter que je porte parole du premier ministre ou de la présidence et utiliser n'importe quel terme pour le désigner des honorables sénateurs. Je ne peux pas d'accord. Et je ne peux pas dire qu'à mi-kaze. Qu'à mi-kaze, est-ce que tu avais dit que c'est un égore responsable que ça criait à l'art et que c'est un égore et que c'est un égore qu'il y a fait. Je ne peux pas d'accord. Mais moi-même, je crois que son position courageuse et son position, moi-même, pensez que il est légalement correcte et ferme. Donc, moi-même, je ne peux pas dire que je ne peux appuyer à 100% la position des sénateurs, mais je ne peux dire que je ne peux comprenner que si je t'entend dans toute intervention que je ne peux faire et qu'il y a bien ça. Bon, en regardant la question élection, je dis, ce n'est pas avancé sans la loi électorale, c'est vrai que le vote est déjà dans le niveau de la loi électorale, pour permettre que la CEP ait plus marge de manœuvre pour réaliser l'élection. Jusqu'à présent, c'est cosmétique, ça, oui. Tout, c'est cosmétique, tout, virer, c'est pas le bas, il y a un résultat. Donc, rien de solution là, c'est si tu as tout bon, mettez tout mon autour d'une table pour chercher un consensus. Dialogue encore? Non, meilleur dialogue. Il n'y a pas le dialogue qui est fait. un meilleur dialogue avec les acteurs politiques, la société civile et des personnalités politiques qui sont capables d'intervenir. C'est quoi le point de l'initiative, ça, Métien? Moi-même, je me lancais le bigal ketan. Je me lancais le bigal ketan parce que moi, Clé, Souli et Tamara, parce que nous, nous, toujours vivons dans l'hypocrisie. C'est un défaut que je n'ai pas gagné. Je crois que tout le monde au fond de nous connaît l'élection pas qu'à faire. est-ce qu'on pense qu'une élection possible fin année? Tout le monde ne connaît pas qu'à faire. Que c'est exécutif, que c'est législatif, que c'est communauté internationale, que c'est sénateur, tout le monde ne connaît l'élection pas qu'à faire. Ni moi, ni où? Pour que c'est l'élection, vous ne connaît pas peut-être de prendre une position puisque c'est l'élection que vous avez financé l'élection. Vous avez dit que vous avez financé deux élections dans l'espace d'un an. Non, mais c'est clair. Tout le monde ne connaît l'élection pas qu'à faire. Pas bien. Écoutez, je crois que je ne fais pas attention. Il y a une déclaration très forte qu'un conseiller fait faire avant hier. Le conseiller Léropole Berlangé qui dit clairement que là où il y a un CEP ou une loi électorale il faut 5 à 6 mois pour faire élection. Nous sommes là pour les mois de mai et juin. 2015. 2015. Vous ne pouvez pas faire première élection et vous ne pouvez pas faire élection en novembre 2015 encore pour président. Il faut être sérieux. J'ai la question à poser et à se poser comment nous allons faire pour traverser cette période de turbulence parce qu'il n'y a pas non, c'est ce nom. Nous ne pouvons pas le rire au côté, nous ne pouvons pas les sénateurs et nous ne pouvons les députés donc nous ne pouvons le rire au côté et nous ne pouvons les pouvoirs exécutifs qui vont l'assumer gestion pays et nous ne pouvons pas le faire pour nous passer le moment ça et comment nous ne pouvons le faire pour nous essayer le plus possible avec l'exécutif de jouer une solution pour gestion en fait sans trop de casse. Mais il est clair que là, d'après ça nous est là, nous allons passer une période de turbulence. Une période de turbulence, nous allons le proposer l'entourner avec Médicéen, nous allons garder les propositions de sortie de crise. Nous allons garder tout avec Médicéen. Grève député Arnelan plus passé 15 jours avec Médicéen, nous allons commenter et nous allons poser la question. Moi, c'est Karolina Recher, Miss Anaïs, Miss Earth IT 2013-2014. Moi, c'est deux comissions EDH bonnes. Première comissions, EDH d'im poum di nous dans le jour et le mois qui vient de la et le plus courant parce qu'elle fait plus d'effort pour satisfaire nous même qui sont des clients qui ont des comptes légales qui installent la carrière ou dans le business. Deuxième comissions, EDH d'im poum di nous pour nous ajouter plus de courant, il faut que nous payons les courants chaque mois. Bon, là, c'est moi qui parle avec nous. Le courant vous recevez la carrière aussi dans le business c'est la production. Il y a l'agent qui mette pour acheter gaz pour mettre dans la terre pour faire entretien dans la machine et dans la distribution et dans la distribution. Il y a l'agent qui mette pour payer employé et technicé qui a fait tout la machine sa à l'agent. Il y a l'agent pour recevoir la carrière pour l'agent. Le l'agent sa pas rentré pap gen gaz pap gen entretien employé pap touche. Nous avons tout rempli de voie nous enver EDH pour EDH car j'ai le plus moyen pour nous être plus courants toujours. Nous comptons sur nous EDH comptons sur nous nous même tout nous comptons sur EDH. Travaillez pour construire votre avenir. Les fouilles de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements chaque employé dévoué chaque précieuse acquisition aujourd'hui et pour les générations futures un malheur est vite arrivé. Soyez prêts car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. retomber sur vos pieds inutile de tout recommencer et EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse nous la protégeons. Dezème bati rubrique Tandans sou fèk konekte nou évite nou se met Jean Risse avec li nab gade keste eleksyon met cè en clair jouti nous tout doué d'accord pas capable de éleksyon en fin ade puisque tant que ça prend pour mettre machines en branle pour le droit électorale pour CEP fonctionner il faut que mou mont 6 mois. Met cè en fond predikso nous la peut-être pour mai juin 2015 mais nous devons regarder propositions puisque je dis qu'il y a de sénateurs quand même le mandat est fini 2e lundi de janvier 2015 mais cè 2e lundi de janvier 2015 à moins que on chitage on se dire qui s'est arrivé en d'abé ça bon on chitage pour fait parce que moi t'ai courageusement assumé mon déclaration de défer l'année dernière que t'ai dédi d'après loi 2008 le mandat de certains sénateurs est fini le 12e lundi de janvier 2014 parce que je vous dis si tout c'est une vie élector si tout c'est dit que c'est la constitution pour aller et sénateur est là pour 6 ans ça veut dire que sénateur c'est en septembre 2015 que mandat a fini en janvier 2015 si c'est pour 6 ans en septembre 2009 c'est septembre 2015 ça c'est une chose la deuxième chose on l'a accepté pour les sénateurs qui étaient sénateurs allés au delà le salari a été bien content parce que ça permet que le pays a été passé au moment difficile pourquoi ne pas l'accepter pour les députés parce que les députés ont été pris des serments en avril mai 2011 4 ans à privé en 2015 donc moi je crois que là et ensuite en entendant qui est-ce qui a dit que le président Matelli a quitté le pouvoir le 7 février 2016 personne ne ne peut pas dire ça là le 7 février le 7 février le 7 février c'est certain que le président le 7 février le 7 février le 7 février le 8 février le 8 février l'article 232 loi 2008 donc moi mais quoi que problème n'a posé là personne ne pas le 8 février samedi le 1 février le 1 février entre la loi et la constitution c'est la loi qui prévaut eh bien c'est on a vie à l'élector nous fais jurisprudence là nous te permettent que la constitution prévaut je dis là on va le même problème donc autant de situations qui vont présenter qui vont mettre nos bouillons juridiques et électorales la chose à faire là aujourd'hui en ne pas tant le dernier moment pour ne pas courir encore comme on a dit tout à l'heure chercher une solution de compromis qui a en plus semblé de compromission mais je veux dire on nous chita ensemble tout secteur on nous font bon dialogue bon dialogue qui ne peut pas finir par un petit regroupement de partis politiques qui appartenent à exécutifs seulement ou l'autre parti politique de l'opposition qui ne peut pas sancir tout le monde l'a dit tout le monde tout le monde tout le monde très insisté sur ce qu'il y a ce qu'il y a pour le leadership parce qu'il y a des religions pour la paix et tenter qui ne peut pas venir conférence épiscopale la tenter mon pod et ses alli ne peut pas mettre pied je veux dire qui est ce qu'il y a pour le leadership pour mettre tout le parti politique ensemble parce qu'il y a des partis politiques qui ne jouent que par le départ de M. Mantelli la chose à faire et je l'avais dit même à la conférence épiscopale avant de commencer à entrer d'emblée dans le cher il faut commencer à faire le lobby il faut commencer à faire tant de monde pour qu'on tendance et c'est à partir de tendance pour construire les outils aux besoins et c'est ça qui est passé dans l'accord et je me suis dit que moi-même j'ai participé dans le dialogue qui a fait bien que je me dis l'accord ici il y a un accord mais j'ai participé parce que j'ai dit avant d'aller vers ce dialogue tel que j'ai fait il fallait organiser des retraites dans les groupements politiques avec opposition pour nous et c'est sur ça pour nous construire maintenant le cadre de cet accord mais il n'a pas fait comme ça nous on met toujours la chagouille avant les bœufs et c'est ça le problème nous on a fait l'argent comment on veut vous font le CEP dans la loi électorale c'est le CEP vous comprenez bien d'abord la loi électorale c'est illégal tout le monde c'est illégal parce que la loi électorale prévoit un collège transitoire du conseil électoral permanent tu as deux institutions qui sont à l'opposé l'une de l'autre dans une où il y a un conseil électoral permanent dans une où il y a un conseil électoral provisoire il n'y a pas d'autre solution et Tamara c'est un bon dialogue avec tout le monde pour ne pas avoir une suspicion pour nous prendre assez de temps à partir de maintenant pour nous citer pour nous connaître qui ça nous fait un pour la gestion du pouvoir à partir de l'heure que nous ne sommes des sénateurs députés encore qui ça nous fait pour une élection mais avec un conseil électoral qui inspirerait confiance en cas d'aujourd'hui il y a un conseil électoral qui l'a plus ou moins inspiré confiance en cas de ça mais au bout où on est parce que il faut autant il faut autant il faut donc un conseil électoral et puis qui atmosphère de confiance que nous pourrons créer pour tout nous sentir il y a une élection que c'est le langage des urnes qui va l'exprimer donc maintenant c'est là tout le drame tout autant n'a pas couru à l'emporte-pièce nous chercher solution à un série de problèmes conjoncturels nous n'ont pas fait en quelle perspective nous prennent toujours dans la même situation élection pas seulement dans ce qui est la république à cœur il y a une grève députée Annel Belize oui il y a une grève qui sont en mis et puis ensuite qui sont combattants que je respecte la voix du prince ce qui n'est peut-être pas ma voix à moi mais je respecte la voix du prince il y a surtout il y a une grève parce que je pensais qu'après tout ce temps et d'après aussi et l'attitude du parlement il a pu quand même gagner il a gagné parce que il y arrivait le Sénat et la Chambre des députés prend le dossier en main et puis à ce moment-là il aurait dû lever la grève et c'est ce que je lui demande encore devant la télévision de lever la grève Merci à tous les téléspectateurs et puis ils sont toujours disponibles pour nous Voilà M. Jean-Rissé qui est invité aujourd'hui avec les questions éleccions pour mettre Jean-Rissé aujourd'hui en général Merci en pile pour fidélité avec attention rendez-vous demain soir avec même plaisir Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501